Eh bien, c'est Franck Rémy qui va donc terminer cette séance. Donc je lui laisse la parole, en lui demandant de respecter son temps de parole, sur les techniques chirurgicales de prothèses fémoropathéaires. On a dit, vous voyez, un peu pique-pendre d'une certaine manière. Vous avez compris que l'indication était difficile. Maintenant, on va voir quand même la technique chirurgicale. Mon cher Franck, c'est à toi. Alors, la dernière décennie a confirmé la place de la prothèse fémoropathélaire dans le traitement de l'arthrose fémoropathélaire latérale, isolée et sévère, et ceci est important. Les résultats fonctionnels et mécaniques ont longtemps été peu satisfaisants, ce qui laissait à penser que la prothèse fémoropathélaire était un mauvais traitement de l'arthrose fémoropathélaire. En fait, la connaissance et l'analyse des facteurs d'échec et aussi des facteurs de réussite ont permis de définir le cahier des charges des prothèses fémoropathélaires de troisième génération. L'histoire de la maladie et ses dossats dont il s'agit, l'évolution des implants, la précision des ancillaires, les progrès de la technique chirurgicale et de la cinématique ont permis de conforter sa place. Ces objectifs sont clairement de remplacer le cartilage usé et de corriger les anomalies morphologiques comme la dysplasie de la troclée. Ces indications et contre-indications ont été précisées et ont finalement peu évolué depuis une trentaine d'années. Nous décrirons toutes ces questions. Alors quel bilan demander ? On va passer très vite. La radiographie standard, encore la radiographie standard, il s'agira d'éliminer une arthrose fémorotibiale associée qui est une contre-indication majeure. Et vous voyez sur ce profil cette arthrose fémoropathélaire extrêmement sévère sur une dysplasie de grade D qui comporte un pincement complet de profil. Et puis aussi le cliché axial qui est le cliché qui détermine la gravité de cette arthrose fémoropathélaire et qui permettra d'évaluer son centrage, d'une part d'évaluer les besoins de section du retinoculum patellaire, les ostéophytes à éliminer, la bascule de rotule et le stock osseux qui intervient aussi dans l'indication opératoire. Il s'agit ici d'un stade 4. Le scanner toujours dès lors que l'indication opératoire est posée. Et puis les éthiologies. Et on va s'arrêter un petit moment pour parler de ces éthiologies, ce qui va compléter ce que Patrice nous a dit et ce que M. Gielpeau a commencé à discuter. Eh bien, une fois sur deux, il s'agit d'une arthrose primitive essentielle, mais vous voyez que ces rotules qui sont qualifiées d'arthrose primitive n'ont jamais luxé dans leur passé. Il n'y a pas eu de luxation à l'adolescence, mais 4 fois sur 5, dont dans 80% des cas, elles présentent une dysplasie de la trochlée fémorale. L'autre éthiologie, eh bien, ce sont les jeunes filles qui ont luxé à l'âge de 16 ans et qui ont développé dans cette filiation dysplasie-arthrose, 40 ans plus tard, une arthrose fémoropatélaire. Eh bien, 4 fois sur 5, là aussi, il y a une dysplasie de la trochlée fémorale. Les deux autres éthiologies, chondrocalcinose et fracture de rotule, sont beaucoup plus fréquentes. Et au final, vous voyez que dans ces éthiologies, dans 80% des cas, il y a une dysplasie de la trochlée fémorale et c'est important pour l'indication dont nous allons parler. Les travaux sont essentiellement français. C'est Jacques Wittwoot, le premier, qui a fait une conférence d'enseignement en 1994, dont les conclusions restent parfaitement d'actualité et dont je m'étais fortement inspiré pour la conférence d'enseignement que j'avais présentée à la Sofcote en 2018. L'indication, eh bien, c'est un sujet de moins de 60 ans, qui a une gêne fonctionnelle sévère, alors qu'il a été traité médicalement parfaitement, qui présente ou ne présente pas de déviation de l'appareil extenseur, mais qui garde globalement un genou normaux axé dans une déformation varus valgus à 5 degrés. Bien sûr, pas de maladies inflammatoires et pas d'obésité. Quels sont les types de prothèses utilisées actuellement ? Patrice nous a fait une revue de la littérature sur une méta-analyse en 2012 qui était vraiment exhaustive, où il retracait les deux types de prothèses, les resurfaçages qui étaient les premières, puis plus récemment les prothèses à coupe. Les prothèses de resurfaçage, ce sont les plus anciennes, elles remplacent le cartilage gisé, elles étaient encastrées dans la trochlée fémorale et elles avaient des formes très variables. Vous voyez que les résultats sont mauvais. 31% de reprises dans un délai de moyen de 6 à 7 ans, c'est ce que M. Koudan nous disait, j'en ai repris une caisse. Et tous les gens qui ont fait la chirurgie du genou ont repris beaucoup de prothèses fémoropatélières parce que les résultats fonctionnels et mécaniques étaient mauvais. Il a fallu, et c'est ce qui nous a permis d'aboutir à ce que je vais vous présenter après, évaluer ces facteurs d'échec. Car pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient, il faut connaître ces facteurs d'échec et aussi connaître les facteurs de réussite. Ces facteurs d'échec étaient liés aux prothèses de bousquet que j'avais revues il y a 20 ans avec un taux de reprise de 60% à 5 ans, ce qui était une catastrophe. Les autres facteurs d'échec, c'était la technique. Il n'y avait quasiment pas d'ancillaire sur ces prothèses de resurfaçage, ce qui aussi occurrait du mauvais résultat. Et puis en 2011, les Américains, comme toujours, alors qu'ils n'avaient aucune culture ni d'expérience de la prothèse fémoropatélaire, ont posé un jalon et ont dit, on va différencier les prothèses de resurfaçage, qui étaient les anciennes sur lesquelles tout le monde se basait, c'était à Chicago en 2011, et on va les appeler les prothèses in-lay, et on va les comparer aux toutes nouvelles prothèses qui viennent de France, qui sont les prothèses on-lay. Et ils ont dit, eh bien, ces prothèses nouvelles, et vous voyez en haut à droite qui est la prothèse Hermès, qui a été mise au mois par Jacques Caton et Philippe Ernigou en 1997, et dont le descriptif est parfait dans le livre blanche de la soft code que vous pourrez vous procurer, où ils ont fait une description de cette première prothèse. Ils ont donc la paternité de cette première prothèse à coupe dans le monde, et bien cette première prothèse a mis un fer de lance dans l'évolution des prothèses à coupe actuelles. Eh bien, c'était une nouvelle prothèse à coupe, elle était totalement indépendante de l'anatomie, totalement différente des prothèses de resurfaçage, et elle dérivait d'une prothèse qui était bien connue, qui était celle de Cloutier. Ça, c'était 1997. Dans cette histoire que nous avons appréhendée, en 1987, les liodés nous rapportaient la dysplasie de la trochlée fémorale, et nous avons bien compris que cette dysplasie était responsable de l'arthrose, et qu'elle ne pouvait pas être laissée en place, et qu'il fallait la gommer, la corriger, dès lors que l'on voulait corriger prothétiquement cette prothèse. Nous avons aussi compris toutes les complications que M. Koudan a connues, et qu'il a dû appréhender par une prothèse totale. Et puis nous avons donc créé progressivement de nouveaux implants, avec, vous voyez ici, deux implants d'actualité, la GENDER de chez Zimmer et la NITEC de chez Corinne Tornier. Et nous avons défini le cahier des charges d'une prothèse qui fonctionnait bien avec un angle trochléen anatomique, 143 degrés, pas plus, une épaisseur de facette latérale guère plus supérieure à 5 mm, et puis aussi et surtout une orientation en valgus du sulcus trochléen. Vous voyez ici les six prothèses, les six prothèses à coupe qui existent encore dans le monde, parce qu'il n'y a plus de prothèses de surfaçage. Depuis 2013, on ne peut plus trouver dans le monde, sauf aux Etats-Unis, et puis aussi les prothèses de garage fabriquées en Italie et en Espagne, mais il n'y a plus de prothèses autres que les prothèses à coupe, et il y a six marques qui fabriquent donc des prothèses dites de troisième génération. Ce sont des prothèses anatomiques, elles sont à référence antérieure, elles sont à cimenter, elles ont une trochlé non dysplasique, car c'est bien le problème. Elles sont asymétriques en dôme inversé, épousant parfaitement un bouton rotulien, parfaitement symétrique, et on en a plusieurs tailles. Ça c'est pour l'implant. Ça c'est le nombre de prothèses fémoropathélaires posées en France, 900 pour 100 000 prothèses, au moins, prothèses totales de jour. Vous voyez que c'est moins de 1%. Tout à l'heure, Patrice disait, j'en pose moins de 10. Moi, depuis 10 ans, j'en pose moins de 5. Je suis tout seul, il est en équipe. Donc vous voyez, les gens qui posent ça sont des petites équipes, et ils sont spécialisés, et je pense qu'il faut garder, s'il y a un message à faire passer, c'est que ne doivent poser ces prothèses que les gens qui ont l'habitude d'en poser, beaucoup, 5 par an. Quelle est la voie d'abord préférentielle ? Eh bien, c'est une voie antérieure médiane. On va rentrer un peu dans la technique, une voie antérieure médiane du genou que tous les chirurgiens connaissent, ça c'est la voie cutanée. Mais va-t-on passer par en dedans ou par en dehors pour rentrer dans le genou ? Quelle arthrotomie allons-nous utiliser ? La voie médiale et la voie royale, c'est la voie de toutes les prothèses de genou, et c'est certainement la plus facile à appréhender. Mais la voie latérale a notre privilège, et c'est Patrice Mertel qui est ici avec nous, qui est le premier dans le monde à décrit cette voie d'abord latérale en 1992, parallèlement à Keblich, qu'il avait aussi publié la même année dans un autre journal. Cette voie d'abord latérale a des spécificités qui permettent de poser plus facilement, d'appréhender le cahier technique de la mise en place de cette prothèse fémoropatélaire. Eh bien, elle est assez facile, dans un premier temps on sectionne le rétinaculum, qu'on pourra certainement suturer après. Elle a la possibilité aussi de faire une reprise chirurgicale pour une prothèse totale de genou quand il faudra changer cette prothèse fémoropatélaire. Elle est un peu plus difficile techniquement et plus longue, car il ne faut pas abîmer le compartiment fémorotilial latéral, et notamment le ménisque latéral. Elle a quelques particularités, le corps adipeux doit être certainement préservé. Vous voyez ici qu'il y a une ostéotomie de TTA, mais c'était plus pour les photos et pour exposer le genou, mais cette ostéotomie de TTA n'est pas indispensable. Une fois que vous avez exposé le genou, on se porte tout d'abord sur la patella, et vous voyez ici une rotule qui est particulièrement usée, et qui est très peu épaisse, et qu'il faudra couper avec précaution pour garder du stock osseux, car sinon c'est la fin du fonctionnement, du résultat fonctionnel et mécanique durable pour la prothèse. Systématiquement, une petite patelectomie verticale latérale, et cette facétectomie est garant aussi d'une bonne congruence fémoropatélaire. Cette prothèse de troisième génération doit prendre en compte également la dysplasie de la rotule. On ne parle depuis tout à l'heure que de la dysplasie de la trochlée, mais il y a aussi une dysplasie de rotule qui est moins fréquente, et qui rencontre dans les stades très évolués d'une rotule qui est monofacette, et qui rencontre de difficultés pour faire le fraisage. Quelles sont les particularités du trochléen ? Et c'est là ici certainement les spécificités de cette prothèse fémoropatélaire de troisième génération. Tout chirurgien du genou qui met en place une prothèse totale du genou prend en compte la rotation externe du fémur, cette rotation épiphysaire qui est nécessaire pour bien placer le carter fémoral. Et bien là encore, pour cette prothèse fémoropatélaire, il apparaît indispensable de prendre en compte cette rotation latérale que les Américains appellent la rotation neutre, et il faudra la replacer dans la coupe frontale, dans la coupe coronale, afin de bien placer cette prothèse fémoropatélaire. Des repères nous y aident. La ligne de Whiteside, qui est certainement un mauvais repère. L'axe transépicondylien chirurgical, qui est certainement à bien meilleur repère. Mais c'est surtout le report de la mesure de cette rotation latérale au scanner qui nous permettra de décider de la bonne coupe fémorale frontale. Et bien, on utilise donc un ancillaire très spécifique, très précis, pour faire cette coupe fémorale en rotation latérale ou rotation neutre. Et vous voyez ici que par rapport à une coupe qui est perpendiculaire, c'est la ligne rouge, et bien si vous faites une coupe avec une rotation latérale, vous allez décaler le centre de la trochlée, qui de médiale devient plus latérale, et ainsi améliorer la congruence fémoropatélaire, prothétique ou non prothétique. Et vous voyez ici la même image sur un scanner. Les particularités du trochléen obligent à obtenir cette coupe frontale qui va conditionner le positionnement de l'implant trochléen. Cet implant trochléen, il va venir se poser sur la coupe frontale que nous venons de faire, mais nous allons pouvoir modifier sa rotation sur cette coupe frontale, le tourner tantôt en dedans, tantôt en dehors. Et le repère de rotation sera la jonction latérale entre cet implant métallique et le cartilage du condyle latéral. C'est ce repère très important qui va nous permettre de placer l'implant en rotation de façon adéquate. C'est véritablement une règle absolue. Il faut donc tourner le composant trochléen en valgus pour avoir cette jonction harmonieuse entre le cartilage et le métal afin que la congruence fémoropatélaire soit idéale et que l'implant fémoropatélaire puisse donner une cinématique qui soit le plus parfaite possible. Et vous voyez ici un implant posé de face et vous comprenez bien en suivant la ligne rouge qu'il est tourné en valgus et que la jonction latérale sur ce genou gauche entre le condyle latéral et le bord inférieur latéral de l'implant soit harmonieuse. Voici ici un implant d'essai qui permet de s'assurer de la bonne congruence fémoropatélaire et puis en dessous l'implant définitif et vous voyez cette jonction latérale car il s'agit ici d'un genou droit qui est parfaitement harmonieuse sans décrocher, sans marge d'escalier et qui sera garant à la fois du bon résultat fonctionnel et du bon résultat mécanique. Au final, l'orientation de cet implant fémoral est fondamentale dans le résultat fonctionnel et mécanique de la prothèse. Il sera parfaitement aligné à la corticale fémorale dans le plan sagital. La coupe fémorale antérieure sera réalisée en rotation neutre c'est-à-dire en rotation latérale. L'alignement coronal sera fait en valgus avec un ajustement métal cartilage latéral qui sera précis. Comment positionner l'implant patellaire ? Eh bien, si nous allons chercher avec la troclée la patella la patella, en fin d'intervention viendra épouser la troclée essentiellement en médialisant puisque nous avons latéralisé l'implant trocléen en médialisant cet implant patellaire. Cette médialisation, dans le cas d'un stock osseux qui est faible par exemple dans le cas d'une dysplasie sévère de la patella pourra se faire par une ostéotomie de TTA associée. Et vous voyez ici un implant qui est totalement médialisé un implant patellaire qui est totalement médialisé alors que l'implant trocléen, lui, était latéralisé. Les essais permettent de s'assurer de cette bonne équilibre et de cette excellente cinématique qui augurera du résultat fonctionnel et mécanique finale. Et vous voyez donc que sur le cliché post-opératoire on peut vérifier que l'implant de face l'implant trocléen est bien positionné en valgus que de profil il se situe dans l'axe de la corticale antérieure du fémur et que sur le plan axial la congruence fémuro-patellaire est parfaitement harmonieuse sans bascule. Les suites sont assez simples le patient est verticalisé à l'ablation des draps à J2, il débute une kinésithérapie douce avec déjà une bonne autonomie à 6 semaines un genou qui est stable, qui est indolore et un genou qu'on commence à oublier au bout de 3 à 6 mois. Y a-t-il des aides au positionnement des implants et la technique que nous venons de présenter ? Eh bien, certains travaillent sur la navigation assistée pour l'orientation des implants à partir d'une planification osseuse de la déformation et de la dysplasie de la troclée comme Sébastien Loustic à Lyon mais ces travaux restent confidentiels. Au final, les facteurs de réussite de cette prothèse à coupe de 3ème génération c'est la connaissance de l'histoire et l'étude des facteurs d'échec et de réussite que nous avons fait, que nous avons mis en place et que nous avons travaillé depuis 30 ans. Quand je dis nous, ce sont les gens qui se sont intéressés à cette arthrose fémuro-patellaire et à la prothèse fémuro-patellaire. C'est l'appréhension de la dysplasie depuis 1987. C'est la bonne connaissance de la biomécanique fémuro-patellaire et ça, maintenant, c'est parfaitement acquis. C'est le nouveau dessin de l'implant fémoral et l'analyse des complications. C'est la technique opératoire par un enciller extrêmement précis et une technique reproductible et l'orientation des implants. Et puis, c'est aussi cette prothèse de 3ème génération qui est parfaitement précise. En conclusion, la prothèse fémuro-patellaire est sûrement l'indication de choix dans l'arthrose fémuro-patellaire latérale isolée sévère en présence d'une dysplasie de la trochlée fémorale. La technique est fiable et reproductible à condition de bien respecter les impératifs techniques et ils sont précis. L'implant 3ème génération doit être privilégié. Il reste 2 implants de 2ème génération. Il n'y a plus de 1ère génération et la prothèse de surfassage a totalement disparu. À ce prix, les résultats fonctionnels mécaniques et radiographiques sont prévisibles. C'est important pour le patient. On peut lui donner 10 ans de bon avec une prothèse fémuro-patellaire en lui disant qu'on le reprendra par une prothèse totale. On pourra en discuter après. Ces résultats sont de bonne qualité. Ils sont durables sur le moyen terme sauf si l'arthrose fémuro-tibiale progresse. C'est ce que nous a dit Patrice. Je vous remercie. Merci Franck pour cette très belle présentation et surtout aussi, ça a été le fil conducteur je crois de toutes ces communications dans la prudence des indications qui se termine par un alexandrin. La prothèse fémuro-patellaire c'est de l'arthrose fémuro-patellaire latérale, isolée et sévère. C'est du château brillant et ça permet effectivement d'être très très modéré je crois dans ces indications. Quand on a vu tellement de choses je me tourne vers les spécialistes du genou mais surtout en matière de prothèse fémuro-patellaire. On va vous redevenir un peu plus sérieux. Est-ce qu'il y a des questions sur la technique ? Oui Vincent, je t'en prie. Oui, c'est vraiment très intéressant et d'autant qu'on n'avait pas ce sujet au symposium donc j'apprends plein de choses. J'ai deux questions techniques. La première c'est sur la rotation externe de l'implant trochléen. Quand tu fais une prothèse totale est-ce que le carter fémorale tu le mets en rotation interne ou en rotation externe ? Je veux dire par là est-ce que ta décision de rotation externe de la trochlé risque de retentir sur la mise en place d'une prothèse totale ultérieure si elle est un jour nécessaire ? Alors, oui et non. Pour mettre en place une prothèse fémuro-patellaire là on l'a vu il faut restaurer la rotation externe de l'épiphyse fémorale. Donc tu peux prendre comme repère un repère clinique on a vu l'axe transépicondilien ou le scanner mais cette rotation est nécessaire pour latéraliser le sulcus trochléen et améliorer le valgus de l'appareil extenseur. Et puis ensuite quand on reprend cette prothèse fémorale patellaire par une prothèse totale on ne sait pas si le premier opérateur a bien restauré cette rotation latérale donc il faut la remesurer par l'axe transépicondilien alors si c'est moi a priori je l'ai mis a priori je l'ai mis mais c'est pas sûr parce que comme je je m'intéresse beaucoup à ça je récupère les prothèses fémoraux-patellaire aussi qui ne vont pas bien et je me sers du scanner je me sers du scanner pour mesurer l'axe transépicondilien que je restaure dans ma prothèse totale sur l'ablation de ma prothèse fémoraux-patellaire et il faut parfois refaire une coupe frontale une fois qu'on a retiré la prothèse fémoraux-patellaire pour restaurer la rotation latérale du fémur ça c'est pour la rotation latérale la rotation médiale j'avais mis un mot mais je ne l'ai pas dit jamais jamais de rotation médiale c'est un échec fonctionnel pour l'articulation fémoraux-patellaire Votre question va s'enlever Oui Deuxième question La rotule a une bascule externe physiologique de 6-7 degrés Est-ce que tu en tiens compte dans ta coupe transversale c'est-à-dire est-ce que ta coupe transversale tu l'inclines un petit peu pour reproduire cette bascule naturelle de la patella ou est-ce que tu te mets strictement parallèle au cortex antérieur de la patella mais dans ce cas-là tu n'as plus cet effet de bascule On a cette discussion depuis 10 ans et je sais que pour toi c'est important Non je fais une coupe à zéro je me réfère à la bascule lyonnaise et je fais une coupe à zéro et je ne prends pas en compte cette bascule physiologique Tu te réfères à la bascule lyonnaise C'est quoi ce truc là ? Les lyonnais évaluent la bascule rotulienne par rapport à l'axe principal transversal de la rotule alors que Vincent prend en compte la bascule dynamique de la rotule C'est la bascule parisienne alors ? Oui on peut dire bascule parisienne Patrice une question Patrice je t'en prie Un complément de réponse pour Vincent c'est que toutes ces prothèses ont des prothèses rotuliennes en dôme contrairement à des prothèses totales qui peuvent être asymétriques et en fait dans le dôme on peut récupérer une bascule si elle apparaît et elle apparaît moi j'avais revu en tout cas sur la prothèse sur Vessage qu'on avait revu publié en 97 il y a systématiquement un tilt rotulien qui apparaît parce que la rotule est en dôme indépendamment de la coupe et du plan de coupe sur la rotule Très bien y a-t-il d'autres interventions ou d'autres questions pour Franck et bien merci Franck voilà il nous reste maintenant à conclure bravo et écoutez avec Franck nous remercions tous les oratons sur un sujet que vous l'avez compris qui est quand même difficile et qui secoue quand même un petit peu l'archéocerveau des chirurgiens orthopédistes même encore actuellement parce que je crois que cette articulation femoro-patellaire garde encore un peu de ses secrets mais je ne doute pas qu'après cette séance à l'Académie Nationale de Chirurgie qui a été parfaitement illustrée par des exposés vraiment clairs tant sur le plan technique que sur le plan conceptuel et bien maintenant l'articulation femoro-patellaire comme le disait le poète jaillira pour le genou comme une rare fleur voilà en tous les cas bonne fin d'après-midi à toutes et à tous et puis écoutez à la semaine prochaine merci applaudissements